Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Vous êtes bien sûr à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Au sommaire, aujourd'hui, retour sur la COP26. Elle s'est achevée samedi sur un bilan en un mot honteux. Et puis, nous recevrons trois femmes engagées en politique, trois femmes qui ont signé la tribune publiée ce matin un peu lors à un MeToo politique à l'air libre. C'est parti. La COP26 a pris fin samedi à Glasgow. Elle avait bien commencé, c'était le 1er novembre. Les chefs d'État étaient tous là, ou presque. Boris Johnson avait ouvert la cérémonie. Il avait été suivi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président américain Joe Biden avait posé la seule question qui vaille. Et Emmanuel Macron n'était bien sûr pas en reste. Ce sont nos actions, nos résultats, leur suivi transparent qui redonneront une pleine confiance à notre jeunesse, mais surtout qui nous permettront d'agir utilement et d'obtenir les résultats indispensables pour nous-mêmes et les générations à venir. Et deux semaines plus tard, une maigre victoire. Les pays se sont engagés à donner une nouvelle feuille de route nationale en 2022 plutôt qu'en 2025 pour tenter de maintenir la hausse de la température à 1,5 degré. Mais de l'aveu même du président britannique de la COP26, Alok Sharma. Et de fait, les promesses actuelles nous mènent, selon les derniers calculs, vers une hausse des températures de 2,4 degrés. Et pour le reste, ces deux semaines n'ont offert qu'un énième exemple de ce que la diplomatie fait de pire. Une première version du texte final appelait, par exemple, à accélérer la sortie du charbon et des financements des énergies fossiles. La sortie est devenue, dans les dernières heures, une simple diminution. Les 197 parties ont par ailleurs acté la mise en place de marchés carbone, ce que toutes les ONG dénoncent comme un permis de continuer de polluer, offert aux pays et aux entreprises. Mais surtout, la justice climatique va devoir encore et encore attendre. Les pertes et dommages subis par les pays les plus pauvres, qui sont les moins responsables historiquement des émissions de CO2, ne seront pas financées par les pays riches. Le mécanisme a été torpillé par les États-Unis et l'Union européenne. Ces mêmes pays riches ont par ailleurs échoué à tenir leur promesse de mobiliser, à partir de 2020, 100 milliards de dollars par an d'aides à destination des pays du Sud. La nouvelle date est désormais à 2023. Le dernier mot à l'activiste belge Jada Lévi-Brown, croisé lors de la manifestation des jeunes à Glasgow. La COP27, la prochaine, se tiendra en Égypte. 16e rang mondial des réserves de gaz et, par ailleurs, exportateurs de pétrole. Et la suivante se tiendra aux Émirats arabes unis. 7e rang mondial des réserves pétrolières. Tous nos articles consacrés à la COP26 sont à retrouver sur Mediapart. La suite. C'est un texte fort, un texte qui frappe fort, un texte signé par 285 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire et publié ce matin dans le quotidien Le Monde. Les signataires appellent les partis politiques à une réponse d'ampleur aux violences sexuelles et sexistes commises par nos représentants. Elles rappellent que les trois candidats, ou potentiellement candidats à l'Élysée, sont déjà cités dans de nombreux témoignages d'agressions sexuelles et que, parmi les 577 députés actuels, certains sont des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Elles estiment en outre que le monde politique doit écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de leur rang et appellent à manifester le 25 novembre à l'appel du collectif Nous Toutes pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Pour en parler ce soir, l'une des co-initiatrices du texte, Mathilde Diot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du groupe France Insoumise au Conseil régional d'Île-de-France et vous étiez déjà à l'initiative de chères collaboratrices qui dénoncent le sexisme en politique. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat et vous avez été ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes sous François Hollande. Enfin, Mélanie Vogel, bonsoir. Vous êtes également sénatrice, membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous venez tout juste d'être élue représentante des Français de l'étranger. Mathilde Viau, je me tourne vers vous d'abord. Il y a déjà eu des appels, des textes, des tribunes ces dernières années visant à alerter l'espace politique. Des collectifs se sont montés. Pourquoi est-ce que faire un appel maintenant est important ? La première des raisons et la plus importante, il me semble, c'est parce qu'il s'agit des premières élections présidentielles après MeToo et que ça reste un milieu dans lequel, finalement, l'omerta subsiste encore de façon très importante et qu'il est nécessaire de secouer les partis politiques qui continuent à avoir des pratiques collectives, d'ignorer, en fait, les phénomènes sexistes et sexuels qui ont lieu dans les rangs. Laurence Sossignol, vous aussi, vous en avez signé des appels et des tribunes. Votre première campagne pour les législatives date de 1997. Cela fait 24 ans. En 24 ans, est-ce que les choses ont changé et est-ce qu'elles ont changé assez rapidement ? Elles ont changé, mais pas très rapidement. Elles se sont considérablement accélérées, effectivement, depuis MeToo. Ce qui a changé, c'est que, d'abord, les femmes n'hésitent plus à parler, à en parler, à évoquer les comportements sexistes ou voire même de harcèlement. Elles peuvent le faire parce que ce que MeToo a produit, c'est que les femmes ont compris que ce qu'elles avaient vécu n'était pas leur affaire personnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas leur propre comportement, leur manque de vigilance, leur imprudence, quoi que ce soit, qui les avait amenés dans une situation d'agression sexuelle. Et à partir du moment où elles ont compris que c'était une affaire systémique et qu'on était un peu toutes logées à la même enseigne, ça a facilité la parole. Et puis aussi, ça a aussi changé des choses dans le monde politique parce que ça a quand même été une sacrée décharge électrique, quand même, MeToo. Et ce que, moi, je vois, c'est que des comportements qui, autrefois, étaient... Autrefois, l'autrefois n'est pas si vieux. Ça date deux siècles, pas des précédents. Qui, précédemment, étaient minorés, banalisés. En fait, c'est bon, écoute, ne fais pas d'histoire, quoi. Oui, je sais, il est un peu comme ça. Bref, voilà. Mais ne fais pas d'histoire. Maintenant, c'est OK, je m'en occupe. C'est OK, je m'en occupe. Mais maintenant, il faut s'en occuper vraiment. Il faut aller jusque à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de ne pas donner d'investiture pour ceux qui sont mis en cause dans des affaires graves. Voilà, il ne s'agit pas... Alors, avant que tout le monde s'agrase partout, il ne s'agit pas de priver d'investiture tous ceux qui, un jour, dans leur vie, ont fait une remarque qu'on a jugée déplacée sur notre tenue. Voilà, ce n'est pas ça. C'est tous ceux qui se comportent en usant du pouvoir que la politique donne, aux hommes en particulier. Mathilde, vous voulez rebondir ? Oui, là-dessus, il y a des changements qui existent et que je trouve assez peu inexistants. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement du monde politique au moment de la législature nouvelle de 2017, avec l'arrivée de la Macronie, où il y a eu un remplacement assez massif de personnalités politiques et d'hommes plutôt âgés par une parité augmentée et par plus de jeunes députés qui sont arrivés. Et en réalité, très rapidement, on s'est rendu compte que ça ne changeait pas beaucoup les règles. C'est-à-dire que le sexisme changeait de forme uniquement, mais que les jeunes députés hommes endossaient assez rapidement le costume du député. Et là-dedans, il y a une forme de sexisme qui peut s'avérer encore plus agressif, un peu plus de jeunes loups qui claquent des talons et qui, du coup, continue à utiliser de son pouvoir pour... à des fins de prédation, en fait. Nous, on a moins de jeunes loups au Sénat. Voilà. C'est vrai qu'au Sénat, il y a moins de jeunes loups. Peut-être que le renouvellement politique n'est pas encore arrivé jusqu'à vous. Mais ça serait tardé, peut-être. Alors, on va y revenir. Mélanie Vosges, je me tourne vers vous. Donc, vous venez d'être élue au Sénat. Est-ce que vous avez eu le même choc quand vous êtes rentrée pour la première fois dans cette institution, à la fois blanche, plutôt masculine et plutôt âgée, on vient d'en parler, que d'autres femmes avant vous ? Est-ce que ça vous a frappée ? Bon, alors déjà, j'ai été un peu préparée, mais c'est vrai que moi, je viens du Parlement européen, j'ai travaillé, j'ai été collaboratrice pendant dix ans à différentes fonctions. C'est vrai que le Sénat est tendanciellement, sociologiquement, plus masculin, plus âgé, plus conservateur, plus blanc, même si le Parlement européen est aussi très blanc, mais que le Parlement européen, oui, c'est sûr. Et ce qui produit... Laurence Rossignol disait, les violences sexistes et sexuelles, c'est une affaire systémique, ce n'est pas une addition d'histoire personnelle, il y a des contextes qui les favorisent, qui augmentent les risques, et les contextes de pouvoir, d'égo, où il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes puissants, des rapports hiérarchiques avec des femmes plus jeunes, dont la carrière dépend de ces hommes-là, sont des facteurs de risque très importants. Alors, vous le dites dans l'appel, il y a trois candidats, je dis bien trois candidats à la présidentielle qui sont mis en cause, et puis, ils sont toujours là, et les médias aussi, finalement, quand ils les interviewent, ne posent que très rarement des questions sur ces mises en cause. Comment vous recevez ça ? En fait, il est encore perçu par tous que ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que le fait de se comporter et d'utiliser son pouvoir fait partie du jeu politique, et donc, on admet, en fait, que ce soit une façon... En fait, il y a quelque chose d'important, moi, j'ai l'impression à dire, c'est que l'objectif du sexisme, le sexisme en politique, remplir un objectif très précis, en fait, qui est un objectif politique en soi, c'est-à-dire de faire en sorte que les femmes ne restent pas en politique. Le sexisme en politique, il a vocation à décourager les femmes, à leur faire comprendre que ce n'est pas leur place, donc on les ramène à ce qu'elles sont, c'est-à-dire uniquement des femmes, des objets sexuels, elles sont rarement perçues comme de réels adversaires politiques ou camarades politiques ou égales politiques. Il n'y a pas de mécanisme de solidarité collective à l'égard des femmes, alors qu'il y a une fraternité, parfois même interpartisane, entre les hommes qui vont venir se soutenir, en fait, parce que, pour la simple raison, en fait, qu'il faut qu'ils conservent collectivement leur place. Et donc ça, c'est un mécanisme qui frappe, j'ai l'impression, enfin, la politique, mais l'ensemble des milieux, probablement, le journalisme aussi. Et donc, sur la base de ces règles communément admises, tout le monde se comporte comme si c'était normal. Et donc, voilà, c'est ça qu'on veut dénoncer et qu'il y a un réel enjeu, en fait, ensuite démocratique aussi des lois qui vont être adoptées, parce que s'il y a moins de femmes, en réalité, ne sont pas adressées politiquement. Donc, il n'y a pas de lois qui sont mises en place pour les femmes. Et donc, en fait, tout le programme politique change aussi si les femmes arrivent massivement en politique et si elles sont considérées comme de réels égales en politique. Laurent Sonsignor, je vous voyais opiner sur ce que disait à l'instant Mathilde Biot. Oui, d'abord, peut-être, on est juste à la lisière du sujet, ce que moi, j'ai trouvé le plus violent dans ma vie politique, plus encore que les remarques sexistes, c'est l'invisibilisation des femmes. C'est le fait de n'être personne. C'est-à-dire, voilà, vous êtes une femme, vous essayez de dire quelque chose et le brouhaha des conversations entre les hommes reprend quand une femme se met à parler. C'est-à-dire, le fait que la parole des femmes vaut moins que la parole des hommes. Et ça, c'est la première remarque parce qu'il ne faut jamais oublier de dire ça parce qu'on peut passer à travers le sexisme parce que ce n'est pas 100 % des hommes qu'on fréquente qui sont en situation qui sont potentiellement des agresseurs. Mais, quand même, c'est quasiment unanime cette espèce de misogynie et de mépris des femmes. Et je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez à l'instant. Le but est quand même de nous décourager pour qu'on fasse que passer. Voilà, il faut qu'on passe et puis qu'on comprenne vite que ce n'est pas notre monde. Ça, ça me paraît assez important. Après, la deuxième chose, c'est que la parité, c'est bien. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et au bout de quelques années, quand même, la parité, c'est 2000 avec Jospin, qui a plus de femmes, qui a même moitié de femmes, c'est formidable, mais à condition qu'elle soit féministe. Parce qu'en fait, la parité, elle nous amène aussi des femmes non féministes, voire même anti-féministes, puisque les mécanismes de désignation, de cooptation, de parrainage, de népotisme dans les partis politiques font que les hommes ont toujours les clés du camion et donc c'est eux qui disent qu'il va conduire et qu'il va s'asseoir sur la place à côté, sur la place du passager. Donc, ils drive tout et en fait, souvent, ils choisissent des femmes dont ils sont à peu près sûrs qu'elles ne vont pas contester l'équilibre global du système. Et en fait, je ne me suffis plus d'appariter, maintenant, je veux des femmes féministes en politique pour qu'elles soient véritablement des alliées, comme vous disiez, pour faire voter des lois. J'ai quand même des moments où je me heurte à des femmes réactionnaires, conservatrices qui sont... En plus, les hommes ne sont pas idiots. C'est elles qu'ils envoient... À ce moment-là, ils se rappellent qu'elles existent et c'est elles qu'ils envoient au feu pour contrer nos propositions progressistes et d'inspiration féministe. Et quand il faut allonger les délais d'IVG de deux semaines, j'ai en face de moi un bloc de femmes qui sont là par la parité, n'en ont même pas conscience, pensent qu'elles doivent leur place uniquement à leur talent et qui ont adopté tous les codes. Donc, en même temps, il faut faire de la solidarité féminine parce que, c'est comme ça a été dit, les hommes ont une grande solidarité masculine d'entre eux qui sont très interpartisanes, très transpartisanes. Et il faut aussi défendre... Moi, quand je vois quoi, les femmes de droite... Parce que moi, je suis de gauche, donc les femmes de droite qui sont parfois même par mes propres collègues ou d'autres méprisées avec des connotations misogynes, je réagis systématiquement parce qu'on ne peut pas laisser passer tout ça. Il n'y a que le front des femmes qui peut permettre, mais il faut qu'elles évoluent un peu quand même. Mais est-ce que les partis ont pris la mesure, parce que vous avez évoqué justement les lois de la parité, et le fait que, en fait, dès l'intérieur du parti, dès le choix des candidates et tout ça, il y a déjà quelque chose qui se joue et qui fait que finalement la parité n'a pas l'effet escompté. Donc est-ce que, par exemple, au Parti socialiste, il y a une prise de conscience, il y a des choses qui ont été mises en place pour essayer de faire évoluer favorablement... Un mot, parce qu'après, il faut que Mélanie aussi puisse s'exprimer. Je vous promets. et je vous promets. Je vous aide. Non, mais il y a une chose, par exemple, je vais parler du parti que je connais le mieux qu'un parti socialiste. Cette affaire de ne pas investir des hommes mis en cause dans des affaires de violences sexuelles, on a déjà eu à la traiter au moment des élections municipales. Et j'ai en tête au moins trois cas dans lesquels des hommes se sont vus demander de quitter la tête de liste qu'ils avaient obtenue, parfois par des votes même, ou parce qu'ils étaient sortants, quand ils n'ont pas eu l'investiture dans ce cas-là, parce qu'ils étaient personnellement mis en cause ou même dans une autre affaire, parce qu'ils avaient soutenu un homme de leur équipe qui était mis en cause au détriment des femmes qu'avaient dénoncées. Donc, au moment des municipales, on l'a fait. Voilà, j'ai trois cas en tête et ça a été ferme. Voilà, ça a été tranchant. Les décisions ont été prises. Il faut continuer sur les élections législatives et en particulier à droite. Après, je dirais une chose sur les candidats à la présidentielle, mais après Mélanie. D'accord, Mélanie Vogel, du coup, AELV. Est-ce qu'il y a eu des choses... Enfin, il y a eu l'affaire Beaupin, évidemment, mais... Il y a eu l'affaire Beaupin, évidemment, et je crois qu'on ne remerciera jamais assez Sandrine Rousseau, Annie Lamère, Hélène Debost et Isabelle Attard d'avoir parlé publiquement parce que ça nous a mis en face d'une réalité qu'on devait affronter, qu'on avait mal gérée. Ça nous a aidés collectivement à progresser. On n'est pas parfait, on n'a pas tout réussi. On a mis en place des choses, une cellule à l'intérieur du parti qui récolte les témoignages et qui, parfois, qui peut proposer des sanctions. C'est déjà arrivé, des exclusions dans le parti, des formations aussi auprès des cadres. Ce n'est pas du tout parfait. Il nous faut aussi externaliser, c'est ce qu'on a vocation à faire, le traitement des plaintes, etc. parce que, souvent, parler en interne, surtout dans un parti politique qui est, par définition, une machine qui a vocation à compétition pour le pouvoir, c'est très difficile. Donc voilà, on a mis en place des choses. Tout n'est pas parfait, mais on s'est notamment engagé à ne pas investir des agresseurs, des harceleurs et des violeurs. Voilà. Et du coup, à la France Insoumise, comment ça se passe ? C'est à peu près la même chose que ce qui a été mis en place à ELV. D'ailleurs, on avait eu des échanges pour savoir un peu comment les uns faisaient, pour essayer de s'inspirer les uns des autres, des retours d'expérience aussi, de... Enfin, ce n'est pas moi qui gère, mais de ce que j'en sais. Et au moment où c'était mis en place, je regardais un petit peu ce qui se passait du côté d'ELV. Donc, il y a le même processus, il y a une cellule de veille qui est là pour recenser l'ensemble des témoignages et les faire passer et alerter et empêcher et bloquer les candidatures, les velléités, en fait, de personnes qui voudraient... Oui, la parole. ...qui sont accusées. Non, en fait, c'est juste pour réagir à ce que disait Laurence Rossignane tout à l'heure par rapport aux femmes qui ne sont pas féministes. Disons qu'il faut bien comprendre que les violences patriarcales, elles sont systémiques. Elles sont... Il y a des contextes qui augmentent les risques et elles sont basées, comme par définition, c'est une domination masculine sur les femmes. Évidemment, il y a des comportements qui sont intériorisés par les femmes qui, la plupart du temps, sont des comportements qui, sur le court terme, sont des stratégies de défense qui permettent de survivre. Mais le fait de minimiser ce qui nous arrive, de se dire que ce n'est pas si grave, c'est un peu ma faute, y rigoler ou j'exagère, etc. Et de le personnaliser, de se dire que c'est notre faute, ça fait partie des mécanismes qui font perdurer le patriarcat. C'est pour ça que c'est très important de visibiliser les mouvements féministes pour que les femmes, y compris les femmes qui évoluent dans les milieux où c'est, je pense, encore plus difficile de prendre la parole les milieux conservateurs, quand on est une femme politique engagée à droite, on fait face aussi à un contexte qui est encore plus dur. À gauche, c'est dur aussi. Mais disons que c'est encore plus compliqué quand on est dans un milieu où la lutte contre le machisme n'est pas une priorité de la formation dans laquelle on évolue. Et c'est très important que ces femmes-là sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a un grand mouvement féministe qui est là aussi pour les soutenir et qu'on fasse cet effort, même quand ce sont des adversaires politiques, de les soutenir face aux violences qu'elles subissent. Du coup, Mathilde Viau, il y a des femmes de droite parmi les signataires ? Il y a quelques signataires d'En Marche. Je ne sais pas où vous mettez En Marche, mais voilà. Il y a quelques femmes qui sont à En Marche. Nous sommes cinq femmes à l'initiative de cette tribune. Alice Coffin, Hélène Goutani, Fiona Texer et Madeleine Da Silva. Et nous sommes toutes issues de formation de gauche. Et donc, nous nous sommes rencontrées et nous avons fait cette tribune par capillarité. Donc, effectivement, il y a plus de signataires à gauche. Ça ne veut pas dire que les femmes de droite ne sont pas préoccupées par ces sujets. Elles seront d'ailleurs sollicitées pour venir s'engager au nom des partis pour lesquels elles travaillent. Si elles sont cadres, signer la pétition et venir avec nous pour pouvoir s'engager à faire en sorte que ces élections présidentielles se déroulent sans sexisme. Et du coup, dans le texte, dans la tribune qui a été publiée, vous appelez les partis à s'engager fermement. Comment vous allez faire ? Est-ce que vous allez relancer ? Est-ce que vous avez déjà des retours ? Est-ce que vous en attendez ? Alors, on a un formulaire sur notre site que les quatre des partis peuvent aller signer. Évidemment, on va aller s'adresser à chacun des partis ensuite pour leur demander de s'engager et ensuite leur demander les raisons de leur refus éventuel. s'engager à trois choses. Refuser de parrainer des hommes qui sont mis en cause pour violences sexistes et sexuelles. Refuser de travailler avec des hommes mis en cause pour violences sexistes et sexuelles. Et refuser d'investir des hommes mis en cause pour ces mêmes faits. Voilà. On se re-signole du coup sur la présidentielle. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais juste... Effectivement, c'est important de dire aux maires que les candidats pour lesquels ils pourraient avoir des affinités, avec lesquels ils pourraient avoir des affinités, parce qu'ils peuvent être d'accord avec une partie de ce que ces trois hommes racontent. Les parrainés, c'est aussi valider leur impunité. Alors, je veux dire, juste parmi les trois, c'est quand même trois candidats qui ont en commun de ne pas avoir de parti. Donc, d'avoir comme seule possibilité d'être candidat, non pas un parti, mais les maires, les 500 signatures. Donc, les maires ont un grand... ont entre les mains quelque chose de très important. Et juste une interrogation, une remarque que je fais, pour un d'entre eux, au moins, pour Éric Zemmour, il y a une concordance totale entre son projet de société, son approche des relations entre les hommes et les femmes, la place qu'il assigne aux femmes dans l'organisation familiale, professionnelle, la place qu'il donne au féminisme dans ce qu'il appelle être la décadence de nos civilisations, puisque ces féministes en sont coupables, et une adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qui n'est pas si fréquent. Souvent, il y a un petit gap entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et là, quand même, c'est encore plus... D'un certain point de vue, c'est presque encore plus grave, parce que les maires qui parraîneront Éric Zemmour, ils parraîneront un homme qui, d'un certain point de vue, revendiquent un ordre entre les sexes, une hiérarchie entre les sexes qui justifie les violences patriarcales et les violences contre les femmes. Mathilde Méhaut, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rajouter aussi quelque chose sur l'OMERTA qui existe au sein des partis politiques. Nous, quand on a lancé Chères Collaboratrices, on nous a accusés de vouloir jeter l'opprobre sur l'institution, comme si cette institution-là ne pouvait pas être tâchée parce que les hommes qui la composent sont nécessairement irréprochables. On entend beaucoup dans le discours politique en ce moment des choses concernant du sexisme qui serait, du sexisme qui viendrait du harcèlement de rue, de certains types d'hommes, etc. Il y aurait donc une masculinité qui serait sexiste et d'autres masculinités qui ne le seraient pas du tout. C'est aussi un des enjeux de cette tribune, c'est de dire qu'en réalité, les hommes politiques, qui sont des hommes blancs, bourgeois, hétérosexuels, la plupart du temps, de façon prototypique, en réalité, sont vecteurs d'une forme de sexisme qui est assez peu dénoncée dans la société et d'ailleurs, dont Éric Zemmour, dont vous parliez à l'instant, est le chantre, en réalité. Et donc, c'est aussi assez important de remettre à son niveau cette violence-là qui est assez peu dénoncée dans la société. Par exemple, Laurence Rossignal, vous soutenez Arnaud Montebourg. Lui-même s'est illustré à plusieurs reprises par des propos peu amènes envers les femmes et notamment les journalistes. On regarde. Il y a même des livres qui ont été écrits. Vous devriez les lire. Vous éviterez de poser des questions désagréables. L'idiote aussi, c'est ça ? Désagréable. Non. C'est pas désagréable, on se parle franchement. Bon, d'accord. Elle est comme ça tout le temps, la petite ? Je défends. Vous me permettez, vous êtes trois, je suis seul, laissez-moi une France. Quatre. Quatre. Quatre, pardon, puisque madame... Oui, c'était là. Elle est tout à fait là. Pourquoi seriez-vous, seriez-vous d'ailleurs, acceptée ? Mais pourquoi ? Pas du tout. Bon, en effet. Bon, c'est des petits dégents. J'ai fait pire. Non, je ne sais pas. Vous ne vous croyez pas. Moi, je ne sais pas. Quand on a un candidat qui a quelques heures de vol derrière lui, on s'expose à ce genre d'image. Ceci dit, sur la première séquence, je ne sais pas trop si elle était sexuelle. Ce n'est pas évident qu'on ait une fois de ça. C'est un peu condescendant, quand même. Oui, enfin, je pense qu'on pourra voir. Je ne sais pas s'il aurait dit le petit à un journaliste. Je ne sais pas. Moi non plus. Enfin, pourtant, je ne vais pas justifier ça ni défendre ça. Ma question, c'est vraiment... Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne reproduisent pas des comportements qui pourraient être interprétés comme tels. Mais bon, les hommes ont appris depuis quelques années aussi. Qu'est-ce qu'il propose à Arnaud Montebourg sur le sujet ? Il y a déjà un plan, quelque chose ? Oui, c'est le mien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez qu'Arnaud Montebourg va faire ? Sur quoi ? Sur les femmes en général ? Non, mais vraiment là-dessus, sur comment on fait pour qu'en politique, les femmes soient au même niveau que les hommes, en fait ? Pour que les femmes soient au même niveau que les hommes en politique, on fait des parties mixtes et des parties féministes. Voilà. On reprend le féminisme. Moi, par ailleurs, je pense que le féminisme est un levier de transformation de la société. Et pour une gauche qui, globalement, s'interroge sur ces voies de transformation de la société, je pense que le féminisme en est une, parce que le féminisme touche à la fois à la question de la redistribution des richesses, en raison des inégalités patrimoniales et salariales entre les femmes et les hommes, à la question démocratique, également, puisque le féminisme pose la question d'un monde politique endogamique sur... Pas simplement en termes de sexe, mais aussi en termes de statut social, CSP, donc le féminisme aussi bouleverse ça. Je pense que le féminisme est, par nature, dirais-je, est par nature révolutionnaire. Voilà, je vais dire que le féminisme porte en soi une modification totale des rapports de domination dans la société et sociaux, de classe, des rapports sociaux et des rapports de genre, également. Donc, il suffit d'être féministe, à mon sens, et d'avoir compris ce que c'est d'être féministe. Ma question, elle est quand même pour tout étroit, parce qu'en fait, tout étroit, vous soutenez un candidat et c'est un homme, finalement. Finalement. Est-ce que... Est-ce que c'est pas déjà là le problème, en fait ? Mélanie Vajal ? Non, mais... Alors... Est-ce qu'on peut compter... Alors, je reformule. Est-ce qu'on peut compter sur un homme pour vraiment prendre à bras le corps cette question ? Alors, on peut avoir un homme qui défend un programme féministe, mais il ne peut pas le faire tout seul. C'est sûr qu'il faut qu'il soit entouré de femmes, il faut qu'il soit entouré de femmes féministes. Et donc, voilà. Après, moi, je soutiens un candidat qui a gagné une primaire. Donc, voilà, si ça avait été une femme, j'aurais soutenu une femme qui a gagné une primaire. Bon, voilà. Mais le programme que nous soutenons, d'ailleurs, peu après mon élection, j'ai signé une tribune avec Yannick Jadot sur la question des luttes contre les violences faites aux femmes. Le projet que nous menons, il n'est pas construit par Yannick Jadot tout seul, il est construit avec beaucoup de féministes autour de lui. Voilà. Mathilde Giraud. C'est la même chose chez nous. Non, mais en réalité, c'est vrai, de toute façon, c'est impossible de parler d'un vécu et de vouloir endosser des causes qu'on n'a pas perçues de façon sensible. Ces candidats-là, pour pouvoir toucher le cœur des choses, ne peuvent que s'appuyer sur les personnes qui les entourent, qui sont spécialistes des sujets, qui les vivent personnellement et être suffisamment à l'écoute. Et c'est ça l'enjeu aussi des candidats à la présidentielle, c'est de donner suffisamment de place et d'être suffisamment à l'écoute pour relayer ensuite les causes, en fait, et faire en sorte que le féminisme progresse. Sur leur candidat, vous n'aviez pas de petites archives sur des propos désobligeants à l'égard des journalistes, y compris les journalistes femmes ? Oui, mais des hommes aussi, pour le coup. Ce n'est pas le même contexte. Ah, d'accord. Ce n'est pas non plus... Voilà, ce n'est pas un hasard s'il n'y a jamais eu de président de la République, de présidente de la République. Enfin, voilà, je veux dire, on arrive au moment de devenir candidat à l'élection présidentielle, c'est quand même la suite d'une carrière généralement politique et on sait que les carrières politiques, eh bien, il y a du sexisme à tous les étages. Donc, ce n'est pas un hasard si, à la fin de ce processus, l'entonnoir arrive à avoir peu de femmes. Ça, c'est une réalité. On en restera sur ces paroles de réalité. Le 25 novembre, je rappelle qu'il y a une manifestation... Enfin, il y a des manifestations partout en France, je crois, à l'appel de nous toutes. Vous serez dans la rue ? Le 20 novembre, tout à fait. Le 20 novembre, oui. C'est le 20 novembre. La journée internationale, c'est le 25 et les marches sont faites soit avant, soit après, soit le 25, quand le 25 tombe un samedi. Mais à Paris, c'est le 20 novembre. D'accord, le 20 novembre, je rappelle, le 20 novembre, donc, manifestation, notamment à Paris. Merci beaucoup à toutes les trois. Vous restez avec moi une minute, c'est le 24 heures de Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petite séance de rattrapage. Amélie Poinceau révèle que le projet de privatisation du campus d'agronomie de Grignons a été abandonné par l'État. L'État qui vient de confirmer la tenue le 12 décembre du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Joseph Confavreux a interrogé Laurie Oumouni, selon qui cette décision, alors que la situation sanitaire et catastrophique traduit une volonté de l'État de pousser à la violence. Enfin, ce week-end, David Perrotin révélait les circonstances d'une interpellation violente par la police. Cériba, sans papier malien, a été frappé et a subi des coups de taser. Les policiers l'accusent d'outrage et de rébellion, mais les vidéos contredisent leur version. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. Demain, nous parlerons notamment service public avec Julie Gervais qui vient de faire paraître la valeur du service public et Sandra-Luc Berthe pour le ministère des Comptes publics. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada